Bonjour, alors on continue avec la présentation des kits au 144 de Gundam Wing & Les Valtz avec ce Gundam Sandrock Custom, voilà, il s'agit toujours d'un kit qui a été vendu en France sous boîte européenne, vous voyez, Skid Level Free avec BandaiEurope.com il s'agit donc d'un kit High Grade HG Fighting Action on va vérifier si c'est toujours daté de 1998, c'est le cas, tout va bien là, cette fois-ci, j'ai fait le tour de tous les autres kits au 144 de cette gamme donc le Gundam Wing Gundam Zero Custom, le Talk is Free, le Gundam Heavy Arms Custom, le Serpent Custom et le Gundam Death Scythe L Custom, voilà et donc là, nous avons des images du kit monté et peint, toujours avec un petit peu de patine et là, d'autres images timbres postes qui montrent donc le kit en action et si je me rappelle bien, il a deux bustes différents pour lui permettre de faire justement cette fameuse pose voilà, donc, bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'à regarder ce qu'il y a dans la boîte puisque c'est le dernier de cette gamme que je vous présente j'en profite pour dire que, si je le retrouve, je ne devrais pas tarder non plus à vous présenter un kit de conversion qui permettait de changer les pièces, justement, de ce Gundam Sandrock mais également du Wing Zero Custom et du Gundam Nataku voilà, des pièces en résine qui permettaient d'améliorer les choses a priori donc, un jour, je vous présenterai ça et ça sera cool donc là, notice en couleur, comme pour les autres avec, on voit bien, donc, la patine appliquée sur ce kit au 144 on a là, donc, les explications concernant le pilote qui est donc 4 Raberba Winner bon, voilà, vous l'aurez compris, les pilotes de Gundam dans Gundam Wing s'appellent 1, 2, 3, 4, 5 voilà, là, des images de l'Oevi quelques mises en situation face au Serpent de Custom accompagné du Death Scythe L Custom là, donc, ces fameux cimetères qui peuvent être placés sur son bouclier ce qui lui fait quand même un sacré poids à porter sur le bras gauche mais bon, il peut également, donc, les sortir pour les mettre à ses points voilà, avec une pose dynamique en diable il me semble qu'il peut les mettre aussi dans le 2 qu'en est-il ? c'est peut-être sur la dernière page en couleur je ne vois pas ça, mais c'est pas grave si, voilà voilà, pour bouger avec ça, ça ne doit pas être facile mais bon, il a une sacrée tronche là, on a 1, 2, 3, 4, 5 grappes quand même pour ce donc, Sandrock Custom une grappe de Polycap tout comme ses frères on commence par les jambes ensuite, le buste et le bassin les épaules le backpack la tête, le bouclier et enfin, là, on a une pièce supplémentaire pour remplacer le buste et pouvoir le mettre dans une super pose de la mort qui tue et voilà donc un kit qui fait envie dans sa version couleur et on a la même chose là en noir et blanc le seul truc, c'est que le peu d'infos qu'on tirera des textes et dans différentes langues c'est tout là on a une grappe sortie de son plastique pour une fois on voit que le bleu est un peu violet voilà ici donc pièce de Polycap et la grappe à la bord d'ail en deux parties avec des pièces bleu marine très foncée du rouge du jaune des autocollants et donc les pièces blanches et ce que j'apprécie c'est que pour tenir les cimitaires là on a les mains qui sont directement sur les manches voilà donc j'imagine qu'il y a des manches sans les mains sans quoi ça va être un peu problématique de placer des mains dans le dos mais pourquoi pas donc voilà on a fini avec non seulement la gamme de Gundam Endless Vals ou un 144 qui était sorti en Europe mais avec ce Gundam Sandrock Custom j'espère que cette présentation vous a plu n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous rejoignent c'est bien les temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans merci à tous d'autres fidélités merci à tous au soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation je l'espère d'un nouveau kit Vietnam c'est parti d'un nouveau kit c'est parti Sous-titrage ST' 501